Je m'appelle Isabelle Claire, je suis en post-doc dans le laboratoire de Naomi Taylor à l'IGMM de Montpellier et je travaille sur l'impact du métabolisme du glucose dans l'infection par le VIH. En fait, en gros, j'étudie comment l'assimilation de glucose par les cellules vont les rendre plus susceptibles ou pas à l'infection par le VIH. Donc moi j'ai une formation très technique, en fait je vais faire du labo depuis que je suis toute petite. Donc je me suis orientée dès le début avec un bac technique de laboratoire. J'ai ensuite continué par des formations très techniques comme les DUT en génie biologique, etc. Et puis j'ai fini par faire un doctorat en virologie, en particulier sur le virus VIH, mais aussi sur le virus HTLV qui est un cousin du VIH mais qui provoque l'huile et leucémie. Je suis ensuite partie en post-doc à Londres où j'ai continué à étudier le virus HTLV et j'ai voulu rentrer à Montpellier pour reprendre mes recherches sur le VIH 1 et j'ai trouvé donc un post-doc grâce au financement de Sida Action dans le laboratoire de Naomi Taylor. En fait je suis en 1981, donc j'ai été confrontée au fléau du sida dès toute petite. J'ai vu des gens autour de moi qui en étaient atteints, j'ai perdu des gens autour de moi, j'ai vu l'exclusion de certaines personnes qui étaient malades. Et donc du coup depuis gamine j'ai cette motivation-là d'aider ces personnes-là, mais surtout d'essayer de rendre leur vie plus agréable. Peut-être pas de les guérir parce que c'est pour l'instant encore assez utopique, mais au moins de les aider dans leur parcours de patients atteints du sida. Alors en fait j'ai fait une demande de financement chez Naomi Taylor parce que je suis arrivée à un moment où la post-doc qui était là avant moi partait et Naomi cherchait quelqu'un pour continuer la recherche sur le VIH dans son laboratoire. Elle m'a donc proposé à ce moment-là de demander un financement à Sida Action auquel bien sûr j'ai accepté avec grand plaisir et ça a été un honneur d'avoir ce financement puisque sans Sida Action je n'aurais pas pu continuer à travailler sur le VIH. J'ai un petit côté utopiste qui me dit que je vais arriver à me faire recruter au CNRS ou à l'INSERM en tant que jeune chercheur. Malheureusement le contexte fait qu'en ce moment c'est très très compliqué. Donc mon objectif numéro un reste ce recrutement-là, mais je ne m'empêche pas de me dire que je vais peut-être devoir partir à l'étranger pour continuer à travailler sur le VIH1 avec toujours l'espoir de pouvoir revenir en France et d'être recrutée dans un organisme de recherche publique. C'est très important de faire un don au Sida Action parce qu'en ce moment comme vous le savez c'est la crise économique mais malheureusement ce n'est pas parce que c'est la crise que le Sida a disparu. Il y a encore de gros progrès à faire dans les traitements même si aujourd'hui malheureusement beaucoup de gens pensent qu'on guérit du Sida ce qui est totalement faux. On vit avec, on vit mieux avec mais on n'est pas encore débarrassé du problème. Il y a encore de l'exclusion, il y a encore des gros problèmes dans les pays en voie de développement donc continuer à donner de l'argent c'est très très important.